Générique ... Comment faire en sorte que les Ivoiriens s'impliquent davantage dans la vie citoyenne ? Comment rapprocher la décision publique des citoyens, pas uniquement en période électorale, où la volonté collective du peuple est sollicitée, mais aussi à travers ce que l'on pourrait appeler la citoyenneté active, c'est-à-dire un comportement citoyen plus évident, plus concret, plus apte à la transformation socio-économique en vue d'améliorer la vie des gens ? Voilà les grandes questions posées par ce forum organisé par l'Institut de l'IAM pour la citoyenneté active, en partenariat avec la fondation Friedrich Neumann. C'est donc dans la continuité de ces réflexions, et dans la volonté d'être le plus concret possible, que prend place ce panel de haut niveau qui s'intitule « Citoyenneté active, transformation socio-économique, comment construire les interactions ». Je souhaite la bienvenue à Mme Françoise Remarque, ministre de la Culture et de la Francophonie, à M. Amadou Koulibaly, ministre de la Communication et de l'économie numérique, porte-parole du gouvernement, et à Mme Goudou Kofi, Raimonde Goudou Kofi, ministre-gouverneur de la région du district des Lacs. Excusez-moi. Justement, je vais commencer avec vous, Mme la ministre-gouverneure, parce que vous êtes à la tête d'une nouvelle institution que les Ivoiriens connaissent encore mal et qui, dans la vision du chef de l'État qui a décidé la création de cette institution, c'est de rapprocher la décision politique des citoyens, justement. Est-ce que vous pouvez d'abord dire deux mots de cette institution nouvelle ? Je vous remercie, mesdames et messieurs. D'abord, remercier Mme Anne-Marie Conampen qui m'a tiré de mon district pour que cet après-midi, nous puissions ensemble partager les thèmes que nous propose donc l'Institut de l'Aïanne. Alors, avant de répondre fondamentalement à votre question, il me vient comme ça à l'esprit, ce programme magnifique mis en place par son Excellence le Président de la République, une Côte d'Ivoire solidaire. Tout à l'heure, j'étais là, je me suis dit, mais fondamentalement, est-ce que réellement les Ivoiriens ont bien compris le sens de cette Côte d'Ivoire solidaire ? Parce que dans ce programme de la Côte d'Ivoire solidaire, il y a cinq piliers. Et le dernier pilier fait mention de l'homme au centre de la décision politique du pays. Donc, si l'État lui-même décide de mettre l'homme au centre de l'action politique, cela veut donc dire, pour moi en tout cas, que déjà l'État a compris que l'homme doit pouvoir participer au développement du pays. Ce n'est pas seulement l'affaire de l'État, c'est également l'affaire des citoyens. Alors, pour rebondir sur cela, le Président de la République, dans sa vision, justement, de faire participer les citoyens au développement du pays, a pensé qu'il fallait renforcer cette décentralisation, la mettre en œuvre. Il a donc mis en place deux districts, depuis 2011. Le district, donc, autonome d'Abidjan, et ensuite, quelques années plus tard, dans sa volonté, toujours, de faire en sorte que Yamsoukou demeure, en tout cas le fleuron régional auquel il pense depuis longtemps, dans le cadre, justement, de la décentralisation, a donc créé le district autonome de Yamsoukou. Et toujours dans cette vision de renforcer la décentralisation, et il lui a plu, en Paris-Noix, de 2015, de créer 12 nouveaux districts. Et dans ces 12 nouveaux districts, nous sommes la seule femme nommée ministre-gouverneure du district autonome des Lacs. Alors, donc... Ah oui, vous pouvez applaudir, il ne faut pas... Faites-vous plaisir. Alors, donc, qu'est-ce que c'est que ces districts, comme vous avez demandé ? Alors, ces districts sont d'abord une entité territoriale, de type particulier. Et ces districts sont chargés d'évaluer, de suivre et d'évaluer tous les projets et programmes du gouvernement au niveau local. Donc, encore une fois, ces districts sont chargés de faire en sorte que les actions du gouvernement soient mieux perçues par les citoyens, puisqu'on parle de citoyens, soient mieux perçues par les citoyens, demandent également que ces citoyens contribuent au développement, donc, de ces districts. Alors, plus qu'il s'agit, justement, de rapprocher la décision publique des citoyens, géographiquement, comment est-ce qu'on peut mieux informer, mais en tout cas mieux associer, les Ivoiriens, dans un tel cadre, aux décisions de proximité que vous pouvez être amenés à prendre avec à la fois les services de l'État et puis peut-être les services des régions qui sont une forme décentralisée de l'État ? Pour moi, ça paraît tellement simple, n'est-ce pas, que je vous dirais, je prends le cas du Décident Autonome des Lacs, qui est un district composé de trois grandes régions, la région du Bélier, la région de l'IFU et la région d'UNZI. Alors, dans notre vision à nous, qui cale tout à fait avec celle du président de la République, parce que nous sommes là, justement, pour mettre en oeuvre la vision du chef de l'État. Alors, ces citoyens, puisqu'on parle de citoyenneté, je ne parlerai donc pas de population, ces citoyens qui animent au quotidien la vie des districts, nous leur donnons la possibilité de pouvoir mettre en oeuvre, disons, de pouvoir matérialiser tout le potentiel que nous avons au niveau du district autonome des lacs. Nous sommes riches en agriculture, nous avons des maraîchers, nous sommes riches culturellement, nous sommes riches, j'allais dire, mais vraiment, on est riches de tout. Mais le plus important, c'est d'identifier exactement ce qui va permettre de faire jouer un rôle aux jeunes dans le district, un rôle aux femmes dans le district, et permettre, bien entendu, à tous ces citoyens qui composent le district autonome des lacs, de se dire qu'à côté des ministres-gouverneurs, à côté des préfets, à côté des maires, et à côté des conseils régionaux, ils ont un rôle à jouer afin de développer donc le district. Dans vos mots, on entend le développement local. Le développement local, dans une région comme la vôtre, c'est sûrement un moyen de pouvoir expérimenter des mécanismes d'association, de participation, presque une démocratie participative des citoyens à la décision. Est-ce que vous avez réfléchi à ce genre de procédure ? On est obligé de réfléchir à ce genre de procédure. Déjà, avant même d'être ministre-gouverneur, nous avons la responsabilité que le président de la République nous donne en tant que ministre de la proximité que nous devons avoir. Ces ministres qui sont là savent très bien que, s'il y a une phrase qui revient régulièrement au président de la République pendant les conseils, la proximité avec les populations. Donc, nous sommes obligés de faire ce continuum. C'est normal. Mais ce qui est important au niveau des districts, c'est de faire prendre conscience aux populations qui y vivent, et je l'ai dit tout à l'heure, qu'elles ont un rôle à jouer. Qu'elles sont au centre, justement, de cette proximité. Je prends l'exemple des femmes qui font du vivrier. Nous en avons plein. Elles sont organisées en coopérative ou en association. Ça, déjà, c'est un plus. Cette cohésion dans le travail, cette cohésion dans l'autonomisation, elle est importante. Mais nous, on a pour rôle de leur faire comprendre que si elles sont en association, nous avons le devoir, surtout, de les accompagner dans ce qui est la matérialisation des efforts qu'elles font régulièrement dans leur milieu de vie. C'est-à-dire que je prends des exemples simples pour que tout le monde comprenne. Nous sommes dans une zone où nous avons décidé de mettre, de sortir un peu tout le potentiel que nous avons et de faire en sorte que le district autonome des lacs soit un pôle agro-pastoral. Les gens ne le savent peut-être pas, mais notre district est favorable à l'élevage. Donc, nous avons des fermes semi-industrielles et industrielles. D'ailleurs, j'invite les personnalités qui sont là à venir visiter nos fermes. Vous ne pouvez pas imaginer, vous allez vous croire en Normandie, j'y arrive, vous allez vous croire en Normandie, nous avons des fermes extraordinaires. L'élevage des bâches, des bœufs et tout. Nous avons des levages de poulet. Enfin, nous avons de tout. Alors, donc, comment nous devons procéder aujourd'hui ? Et c'est ça, ma vision. C'est de dire à toutes ces personnes, toutes ces associations, toutes ces coopératives qu'elles ont un rôle à jouer dans l'économie de notre pays à partir du district. Donc, il faut qu'on ait le moins possible de déperditions dans les actions économiques, dans les actions culturelles et tout. Il faut que nous puissions montrer à la Côte d'Ivoire que le district autonome des lacs est capable, à la limite même, j'allais dire, d'être autonome entre griffes. Ça veut dire, je vais terminer, juste pour dire, par exemple, nos fermes produisent du lait. Cet exemple, j'aime bien le donner. On produit du lait. Ce lait, qu'est-ce qu'on en fait ? La plupart du temps, quand on a fini de traire, on essaye de donner à droite et à gauche parce qu'on n'a pas la possibilité de vendre son lait, de le transformer. Mais aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire, c'est que ce lait qui sort donc de notre district, à partir de nos fermes, nous allons donner la possibilité à nos cantines scolaires de pouvoir consommer ce lait. On fait du yaouf dans le district autonome des lacs. Et ce yaouf, nos cantines, nos hôpitaux, les structures peuvent consommer ce yaouf. Nous avons du deguet, on fait du deguet avec de la semoule à partir du manioc et de la banane, c'est naissance. La banane, c'est naissance, c'est la banane qui est très, très mûre. Donc vous voyez, si on arrive à partir de la création de ces districts, dans la vision du chef de l'État, on n'aura plus besoin d'aller, par exemple, je ne sais pas, à Abidjan ou ailleurs pour aller acheter, j'allais dire, des vivriers parce qu'on va montrer à ces femmes, leur dire que la transformation, elle est possible sur place. D'ailleurs, on l'a fait. Mais en même temps, la commercialisation, parce que c'est un volet, il faut que la chaîne des valeurs soit respectée. Donc la transformation, la commercialisation de nos produits in situ doit pouvoir faire vivre ces 1,58,000 habitants que nous avons dans le district autonome des Lacs. Merci, madame, pour la passion que vous mettez dans les propos que vous tenez. Monsieur le ministre de la Communication, mais il y a un autre moyen de rapprocher les populations de la décision publique, c'est bien évidemment les nouvelles technologies, ne serait-ce que pour l'accès à l'information politique, à l'information administrative, et c'est tout votre travail justement d'essayer de diffuser au maximum ces nouvelles technologies que les populations se les approprient pour pouvoir accéder notamment à l'information publique. Oui, je serais plus nuancé. Plus nuancé parce que c'est vrai que ces nouvelles technologies devraient être une opportunité, notamment avec, je dirais, la démultiplication des réseaux sociaux. Hélas, trois fois hélas, c'est justement ces nouvelles technologies-là qui créent tellement de médias qu'il devient difficile de pouvoir trouver un canal pour faire passer l'information. Aujourd'hui, les médias traditionnels ont un véritable mal vis-à-vis de tous ces diffuseurs d'informations parce que... À qui vous dites ? Pardon. Mais vous n'avez pas nuancé votre question. Pourtant, vous êtes les premiers victimes justement de ces nouvelles technologies. En fait, aujourd'hui, chaque citoyen est devenu un diffuseur d'informations. chaque citoyen est devenu un créateur de contenu. À partir de ce moment, vous comprenez la difficulté qui peut être celle des gouvernants à faire passer une information. Je voudrais être factuel, très factuel. J'ai eu l'occasion avec le ministre de la Jeunesse, le ministre de la Promotion de la Jeunesse et donc l'insertion professionnelle du service civique de rencontrer des jeunes pendant plusieurs semaines, deux mois, avant d'arriver à la mise en place du PJGouv, le programme jeunesse, avec plusieurs ministres, dont madame Malt. Et il y avait une constance. Ces jeunes nous posaient des problèmes qui avaient déjà été résolus par le gouvernement. Tous. Ils n'avaient pas eu l'information. Aussi simple que cela. Mais tous, quand ils nous parlaient de financement de projets jeunes et qu'on leur parlait des programmes de l'agence emploi jeune, des mécanismes de financement qui sont mis en place par les programmes de l'agence emploi jeune, ils tombaient des nus. Quand ils parlaient de soutien au PMU et qu'on leur parlait du guichet unique du développement des entreprises en Côte d'Ivoire, ils n'en savaient absolument rien. Quand ils parlaient de soutien aux entreprises naissantes, aux très petites moyennes entreprises et qu'on leur parlait du programme Pépite, c'était un ovni pour eux. Et Dieu sait les campagnes de sensibilisation qui ont été faites. Mais est-ce que vous voulez dire que les Ivoiriens n'ont pas un niveau d'appropriation des nouvelles technologies suffisant ou ils se les ont disons mal appropriées ? J'irais plutôt dans le sens de mal appropriées. Parce qu'aujourd'hui quand vous regardez selon les chiffres que nous avons, 90% des utilisateurs des réseaux sociaux y vont pour des raisons ludiques. C'est de ça qu'il s'agit. Et à ces jeunes j'ai demandé une seule chose. Je leur ai demandé modestement de consacrer 15 minutes de leur temps dans les 24 heures de la journée de consacrer 15 minutes au journal télévisé du 20h. Parce que les 15 premières minutes vous connaissez mieux que moi le découpage du JT sont les moments où on donne des informations je dirais administratives. sur les activités du chef de l'État du vice-président du premier ministre des ministres du gouvernement c'est le lieu où on donne les informations qui touchent à la vie de la société. 15 petites minutes. Mais quand on parle par exemple de la digitalisation de l'administration c'est quand même une manière de faciliter l'accès pour les citoyens aux services administratifs aux papiers aux choses à remplir est-ce que ça vous avez l'impression que ça prend quand même ? Vous êtes en plein dans le développement d'un de nos programmes prioritaires c'est ça qui est celui de la digitalisation des services de l'administration mais qui ne peut aller sans le développement des compétences numériques. Une chose est d'avoir des services digitalisés une autre est d'avoir des citoyens capables de consommer ces services digitalisés d'où la nécessité de ce développement des compétences numériques en formant les citoyens à la consommation donc des informations digitalisées. Ce programme est en cours Donc dans votre action il y a un volet formation ? Il y a un volet nous appelons cela globalement développement des compétences numériques parce qu'il s'agit de former à l'usage du numérique et en arriver justement à cette meilleure appropriation donc des réseaux sociaux. Et ça se fait où ? Sur quelle forme ? C'est à l'échelle du pays. Nous avons beaucoup de partenariats. Il y a des actions qui sont menées par le ministère lui-même mais il y a des actions qui sont menées aussi en partenariat et en cela je salue la fondation de l'IAM qui nous accompagne là-dessus. Je voudrais saluer aussi l'action du MCC avec le programme Digifemmes qui a pour objet de former 16 000 femmes en 3 ans à l'usage du numérique et 450 femmes au codage pour en faire des programmeurs et ce programme est en cours. Actuellement vous avez 150 femmes qui sont en formation et chaque année ce sera une courte de 150 femmes. nous avons recensé toutes les salles informatiques du pays parce que vous savez quasiment tous les lycées aujourd'hui ont des salles informatiques. Il se trouve que ces salles informatiques sont fermées pendant les 2-3 mois de congé que nous avons. Donc nous avons un programme et nous devons signer un partenariat avec le ministère de l'éducation nationale afin de pouvoir utiliser ces salles pendant les périodes de vacances pour pouvoir démultiplier l'information. L'idée est d'avoir une Côte d'Ivoire où les citoyens sont mieux formés pour consommer l'information mais nous allons plus loin. Vous savez qu'une de nos plaies et je ne dirais même pas de la Côte d'Ivoire c'est le monde entier qui est victime de cela et beaucoup de pays sont en train de s'organiser et je vois bientôt la France va prendre des textes aussi c'est l'histoire des infox bon on est fake news mais je reste un francophile je parle d'infox c'est pas madame le ministre de la francophonie qui dira le contraire alors c'est la question des infox beaucoup d'organisations de pays se sont lancées dans la création de sites de vérification d'infox pour nous c'est un maillon de la chaîne il faut pouvoir donner aux citoyens la résilience nécessaire pour créer en lui le doute intellectuel qui fait qu'il a envie d'aller vérifier tout à fait parce que si vous ne créez pas en lui ce doute qui fait qu'il a envie d'aller vérifier vous allez créer 10 000 sites de vérification personne n'ira dessus donc nous avons un vaste programme que nous allons lancer très bientôt le 14 c'est de la sensibilisation la sensibilisation à une utilisation responsable des réseaux sociaux ça nous paraît important donc vous voyez c'est un tout une fois que nous avons fait cette sensibilisation pour un usage responsable des réseaux sociaux que nous aurons formé nos concitoyens à utiliser à consommer les services digitalisés nous pensons que nous allons avoir une Côte d'Ivoire mature du point de vue numérique mais pour cela il nous faut développer les infrastructures là aussi nous sommes en train de mettre en place le programme de développement des infrastructures numériques afin de permettre à Internet d'arriver partout partout merci monsieur le ministre madame Françoise Remarque alors vous c'est la culture c'est tout ce qui fait l'identité d'un pays d'une société comment justement la culture peut contribuer à développer la citoyenneté et la citoyenneté active en particulier parce que tout le monde se mêle de culture comme tout le monde se mêle d'information comme l'a dit le ministre concernant la culture c'est vrai que la culture c'est quoi en réalité on peut toujours se poser la question et je pense que si on faisait un sondage dans la salle il y aurait des mots très très différents donc on va parler d'identité culturelle on va partir du patrimoine on va parler des industries culturelles et créatives mais en réalité le président de la république et moi je m'en suis rendu compte lorsque j'ai pris mes fonctions et je crois que c'est Christophe qui a dû le dire il existe aujourd'hui au niveau du dispositif des textes réglementaires beaucoup beaucoup de choses et qui parfois effectivement sont totalement ignorés de nos citoyens et de nos concitoyens et la culture je pense aussi en fait partie et donc lorsque je suis arrivé j'ai essayé de regarder assez rapidement ce qui était dit au niveau de la culture quelle était la vision du chef de l'état au niveau de la culture comment bâtir une feuille de route culturelle moi j'avais une approche assez économique mais en réalité depuis 2014 donc le président de la république a inscrit une loi à promulguer une loi sur la politique nationale culturelle qui est excessivement large en fait qui engendre alors qui il y a plusieurs champs d'activité mais pour en revenir particulièrement au sujet qui nous importe c'est une loi aujourd'hui qui effectivement intègre le citoyen intègre chacun d'entre nous avec comme levier fort et comme enracinement fort notre culture et donc plusieurs champs d'action qui parlent bien sûr de la préservation de notre patrimoine qui parlent aussi de la formation qui parlent aussi bien sûr de la capacité alors je cherche le texte parce que pour faire le lien qui dit très clairement parmi toutes les missions il faut aider aider le citoyen ivoirien à assurer les innovations de son temps et donc aider le citoyen ivoirien à assurer les innovations de son temps compte tenu de son propre héritage culturel en intégrant de façon harmonieuse et dynamique les valeurs culturelles nationales à l'éducation formelle et informelle voici une des missions entre autres de la culture et donc qui est déjà intégrée par la vision du chef de l'état et d'amener les ivoiriens à un comportement à totalement l'intégrer et donc ça veut dire que la citoyenneté la culture notre identité notre héritage sont des leviers importants qui doivent effectivement peut-être être parfois mieux connus mieux su parce que je pense que la culture et le rôle de la culture n'est pas suffisamment prise en compte dans sa dimension de force de proposition nous étions récemment à Bassam alors j'allais y venir mais c'est un autre sujet sur une réflexion autour de la démocratie et effectivement Bassam pour revenir à Bassam et peut-être après je pourrais faire le commentaire après le film est un lieu important qui réunit quelque part finalement ce qui fait le sens de notre de notre citoyenneté à travers à travers cette ville historique justement il y a un exemple que vous vouliez aborder à travers un petit reportage qui va expliquer comment finalement l'état vous le ministère de la culture un acteur privé une banque SGBCI pour ne pas la citer et puis des responsables locaux élus locaux se mettent ensemble pour créer quelque chose de positif et pour tous les citoyens de la ville de Grand Bassam donc on va d'abord regarder je crée aussi un citoyen qui aussi nous apporte une compétence assez extraordinaire donc le hasard il n'y a pas de hasard il n'y a pas de hasard je suis heureux de vous accueillir ce matin et de vous offrir un art de l'hospitalité bassamoise en ce lieu qui constitue l'un des symboles du patrimoine historique de notre ville le 23 juin dernier nous procédions tous ensemble à la pose de la première pierre de la future maison de l'art nous pouvons nous réjouir de cet aboutissement et ce pour plusieurs raisons en premier lieu parce que le lancement des travaux de rénovation de l'ex-autel de la poste et des douanes vient consacrer l'aboutissement d'un long processus engagé il y a quelques années par le ministère de la culture et la société générale de Côte d'Ivoire c'est le lieu de saluer l'engagement du directeur général de la société générale monsieur Henrik Wimbra pour faire admitir cette belle initiative je voudrais me réjouir également du pragmatisme dont a fait l'ordre madame la ministre de la culture et de l'approche inclusive qu'elle a adoptée en mettant toutes les parties prenantes autour de la table dans un esprit de transparence et de collaboration ce qui était déterminant pour la concrétisation de ce projet je voudrais vous remercier madame la ministre parce que vous l'avez dit monsieur le maire le projet a été long compliqué il s'est un peu emblué par moments vous êtes arrivé à la tête du ministère et très vite vous l'avez remis sur le pont rail comme vous avez été dit en mettant tout le monde autour de la table pour que ça marche bien que les gens se comprennent les incompréhensions se dissipent donc vraiment un grand merci parce que vous avez été instrumental dans le lancement réussi de ce projet nous allons donc procéder au lancement des travaux de l'ex-hôtel des postes d'étoile de la ville historique de Grand Massa et qui dans quelques mois aura un autre visage et nous parlerons à ce moment là du musée d'art pour qu'un combat j'imagine à l'excellence madame Denise que vous avez quelques émotions et c'est pour cela qu'on a tenu à garder la plaque qui qui commémore ce lieu en hommage à votre père et je pense que cet hommage lui sera aussi rendu lorsque le bâtiment sera totalement réuné merci en tout cas de nous avoir permis de pouvoir lui rendre cette hommage pratique de ce bâtiment sur les côtes ivoiriennes notamment à Sassandra parce que c'est des bâtiments qui venaient par bateau et qui pouvaient être assemblés en peu de temps et qui pouvaient servir à l'administration coloniale alors nous avons un programme qui se déploie en trois parties donc la première partie c'est les expositions qui va justement satisfaire le programme du musée et une deuxième partie qui est une fonction support où on pourra avoir des salles de séminaire et du lab tout ceci pour mutualiser deux activités qui vont bien ensemble et évidemment des bureaux pour l'administration du bâtiment à l'arrière du bâtiment principal va être rédigée une annexe qui permettra d'avoir une salle pour les collections permanentes et aussi des expositions tournantes un atelier d'artistes et une cafétéria justement qui permettra à pouvoir le site d'arrière de l'arrière de l'arrière Sous-titrage ST' 501 ... Voilà. Madame la Ministre, comment est née cette idée de Maison des Arts à Bassam ? Et en quoi cette initiative illustre notre propos d'aujourd'hui sur la citoyenneté active ? Oui, j'ai voulu, effectivement, j'ai tenu à montrer cet exemple comme étant un cas d'école au profit finalement du citoyen. Donc le contexte, bien sûr, c'est la ville historique de Grand Bassam qui est inscrite au patrimoine de l'UNESCO depuis 2012, donc depuis 10 ans. Et donc qui fait partie aussi des actions du ministère de la Culture et de la Francophonie dans son rôle d'inscription, de valorisation et surtout d'inventaire de sites, à la fois de sites, mais surtout de biens immatériels, de savoir-faire. Donc ça, c'était vraiment un rôle important. Aujourd'hui, nous avons dans nos missions la préservation de notre patrimoine culturel. Donc c'est dans ce contexte-là que la ville historique de Grand Bassam a été reconnue par l'UNESCO. Mais depuis 10 ans, 12 ans, rien ne bougeait en réalité. Et il a fallu une conjonction, bien sûr, d'abord du souhait de la Fondation Société Générale d'inscrire à Bassam dans un de ses projets, d'inscrire et d'avoir une maison d'art contemporain. Il a fallu que le ministère de la Culture et de la Francophonie mette à disposition un bâtiment, donc ce bâtiment de la Poste, qui est un bâtiment d'une extrême beauté, classé. Il a fallu trouver la compétence, parce que c'était aussi une des exigences. Et je pense que peut-être que la rencontre et la déambulation qui s'est faite à Abidjan pour démontrer aussi le rôle et la beauté d'Abidjan dans son côté patrimonial était important. Et donc il a fallu une compétence. Et ça, Diabaté a été cette compétence qui a été détectée et intégrée dans le projet, pour pouvoir finaliser et travailler sur ce projet d'envergure qui va permettre une réhabilitation. Il a fallu, bien sûr aussi dans cette négociation tripartite, que les autorités locales soient aussi impliquées, donc la mairie de Bassam, la préfecture et tous ceux qui sont intéressés. Mais il a fallu aussi tenir compte de la valeur historique de Grand Bassam. Et c'est pour ça aussi que ce projet est d'une envergure et qu'il va avoir un impact citoyen. Parce que derrière Grand Bassam, il y a bien sûr notre histoire. Il y a aussi les fondements d'une force de notre patrimoine culturel, qui est aussi l'Abyssa, qui date de plus de 1800 ans et qui est aussi un modèle dans lequel on peut aller s'inspirer pour aller faire passer des messages, des messages auprès de nos citoyens, auprès des jeunes, auprès des bien jeunes. Et l'Abyssa, pour moi aussi, est un modèle qui doit aujourd'hui être peut-être encore mieux su pour pouvoir accompagner nos jeunes, parfois en perte de repère, et pour montrer aussi que nos sociétés ont existé, elles continuent d'exister depuis 1800 ans, avec une forme d'organisation citoyenne extrêmement puissante. Et c'est pour cela que Bassam aussi est important dans cette dimension. Et ce projet d'envergure est important parce qu'il se situe au niveau de Bassam. Et bien sûr, derrière cette réhabilitation, il y a aussi cette volonté de transmission à une nouvelle génération. Je me souviens que lorsqu'on a fait la conférence de presse, alors c'était lors de... donc vous avez vu deux éléments. Évidemment, la pose de la première pierre avec le directeur général du groupe Société Générale à l'époque, et puis le lancement des travaux qui ont dû commencer, je l'espère, depuis quelques semaines. La question s'est posée de se dire pourquoi est-ce qu'on réhabilite un bâtiment qui peut symboliser une histoire douloureuse de notre passé ? C'est quand même ce bâtiment symbolise, puisque c'était évidemment le bâtiment de la poste, et c'était aussi le lieu, un bâtiment colonial dans lequel on ne reviendra pas, il s'est passé des choses. Et est-ce que pour nos nouvelles générations, il était utile, pourquoi ne pas finalement faire table rase du passé, et rebâtir des bâtiments extrêmement modernes ? Que Issa Diabaté aussi aurait eu la dextérité de pouvoir faire. Mais est-ce qu'il était utile de rebâtir sur du passé, par rapport à une génération de citoyens qui se posent beaucoup de questions sur notre histoire, qui peuvent être parfois même en défiance. Et c'est là où il était important aussi que ce projet, au-delà d'une réhabilitation d'un site magnifique, soit un projet aussi qui soit porté par des compétences nationales, des compétences citoyennes, qui va d'ailleurs transmettre, puisque au-delà de ce projet, bien sûr, ça sera un chantier école, dans lequel des jeunes de l'INSAC et de l'école d'architecture vont avoir la possibilité de réhabiliter, ce qui est quand même assez rare, et de participer à la réhabilitation d'un bâtiment classé, mais dans lequel on va pouvoir aussi passer, et c'était ça qui était intéressant dans le projet architectural, c'était de dire qu'on ne peut pas raser le bâtiment, on ne peut pas le toucher, il est classé, mais on peut aussi lui donner une dimension et faire passer des messages de transmission auprès de nos artistes. Et la connaissance de l'histoire fait aussi partie d'un acte citoyen. Dans un écrin à la fois historique, mais à la fois qui nous projette et qui permet aussi à nos jeunes artistes, nos talentueux artistes, d'avoir un lieu exceptionnel, bien sûr, qui sera visité dans le monde entier, et qui permettra aussi de faire connaître aussi la force de notre patrimoine, notamment au niveau des savoir-faire, et je pense que lors des prochains Abyssats, évidemment le bâtiment sera un élément d'attraction en complément de ce qui se passe au niveau de l'Abyssat. Merci Madame Françoise Remarque, merci Madame Raymond Goudou-Kofi, merci Monsieur Amadou Koulibaly d'avoir partagé vos réflexions sur la citoyenneté active. Il y aurait encore mille questions à vous poser, mais on aura l'occasion de le faire. Merci de votre attention, à la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada